... Le Sénégal a très tôt compris les enjeux liés au changement climatique et a su développer des initiatives aussi bien sur l'adaptation que sur l'atténuation. Ces initiatives, faudrait-il le souligner, ont permis de définir une trajectoire de développement sobre en carbone et résilient aux effets du changement climatique. Ces efforts ont été accentués avec le plan Sénégal émergent qui constitue notre référentiel actuel de développement économique et social. En matière d'adaptation, les initiatives menées couvrent des secteurs importants comme les zones côtières, l'agriculture, les ressources en eau, la pêche, le tourisme, la santé et les écosystèmes. Le choix des options adaptation dans ces secteurs vulnérables s'est basé sur une analyse économique pour veiller à leur articulation avec des choix budgétaires opérés au niveau national. Dans le domaine de l'atténuation, le Sénégal mène différents projets, dont celui de la promotion de l'efficacité énergétique avec le déploiement des lampes à économie d'énergie, le développement d'alternatives au bois énergie comme le biogaz, l'utilisation de foyers améliorés, la mise à l'échelle des centrales à énergie renouvelable, l'objectif visé par la politique énergétique étant d'atteindre le seuil de 20% d'utilisation des énergies renouvelables dans le mix énergétique. Par ailleurs, nous devons lancer cette année le projet Géro-Déchets ou le programme Zéro-Déchets, une priorité du président Macky Sall qui vise à mettre en place des systèmes de gestion durable des déchets dans une dynamique d'économie circulaire, sociale, solidaire et inclusive. Ce projet est conjugué avec la lutte contre le péril plastique qui sera renforcée avec l'adoption prochaine d'une nouvelle loi qui permettra d'étendre le périmètre d'interdiction fixé par la loi 2015. Malgré tous ces efforts, il y a lieu de relever qu'avec l'ampleur des défis climatiques, le Sénégal, à l'instar des autres pays africains, dépend en grande partie de la coopération bilatérale et multilatérale pour mobiliser les moyens additionnels nécessaires à la mise en oeuvre de sa politique de lutte contre les effets des changements climatiques. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada